Bonjour à tous du coup il est 11 heures donc pour ceux qui connaissent je propose qu'on commence bien à l'heure c'est la règle on n'a qu'une heure tous ensemble donc qu'on soit efficace alors les petites règles du jeu avant de commencer est-ce que vous pouvez bien penser à couper vos micros que ça fasse pas d'écho avec les présentations si ceux qui ne l'ont pas encore fait vous pouvez vous renommer avec vos prénoms et noms pour que ce soit plus simple pour nous d'émarger voilà même s'il y a des textes que je connais je connais pas tout le monde et souyenne non plus donc ce sera plus simple pour nous donc ce rendez-vous c'est le vôtre on met en fait on met au programme les sujets que vous nous suggérez donc au travers de la parenthèse pour ceux qui le connaissent c'est notre petit dispositif qui permet de recueillir toutes vos idées donc je le place dans la discussion si vous avez des sujets que vous avez envie de voir aborder on vous invite à le soumettre et à pas hésiter à renchérir sur les sujets que vos collègues ont déposé parce que ça nous permet de prioriser en fait les sujets à traiter tous les numéros du 11-12 sont enregistrés et disponibles ensuite sur notre playlist sur la chaîne youtube de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Libres et Lectures donc je vous mets le lien dans la discussion aussi et plus récemment on a décidé de faire paraître une publication numérique qui reprend les grands temps forts les grandes idées des 11-12 donc c'est trois extraits vidéo et trois idées fortes avec une petite webographie bibliographie pour aller plus loin donc ça c'est sur le compte issue de l'agence et donc il y a un petit article qui présente le numéro 1 et le numéro 2 qui apparaîtra quand on aura eu le temps de le finaliser voilà je me rends compte que je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas Emmanuel Royan je suis charge d'admission patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Libres et Lectures et donc je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la question des réseaux sociaux et des collections patrimoniales donc aujourd'hui on va avoir trois collègues pour deux interventions donc la première intervention on va partir à Lyon à la bibliothèque municipale de Lyon avec Virginie De Marco qui est responsable de la médiation numérique pour Numelio la bibliothèque numérique de la bibliothèque municipale de Lyon puis ensuite je donnerai la parole à Elodie Alliot et Marilyn Tichaud qui sont toutes deux chargées de la diffusion numérique des collections à la bibliothèque du patrimoine de Clermont vers Métropole pour la web série sur laquelle elles ont travaillé et qu'elles font paraître depuis déjà je dirais au moins un an c'est ça oui mais elles nous en diront plus tout à l'heure donc il est 11h03 je pense qu'on est relativement à l'heure et je vais laisser tout de suite la parole à Virginie qui va nous présenter tous les réseaux sociaux plus ou moins de la bibliothèque municipale de Lyon et leur façon de le gérer et d'alimenter ces réseaux Merci Virginie Merci à toi Emmanuel pour l'invitation à ce 11-12 du mois de mai donc je vais commencer par partager mon écran puisque je vais accompagner la parole par un petit powerpoint que j'ai créé voilà on va se mettre en diapo et paramètre alors afficher je vais commencer si vous voulez bien par une petite slide qui va représenter quelques éléments de contexte et qui va préciser certains points qui sont inhérents à l'équipe de Numelio et peut-être vous permettre de mieux appréhender après notre aventure sur les réseaux sociaux donc Numelio est la bibliothèque numérique patrimoniale de la ville de Lyon elle a été inaugurée en décembre 2012 et fêtera à la fin de l'année ses 10 ans Numelio en fait c'est surtout un projet qui une bibliothèque qui va rassembler plusieurs projets de numérisation au moment où elle est inaugurée c'est une bibliothèque qui continue à être régulièrement pour ne pas dire quotidiennement alimentée par des téléchargements images, sons, imprimés qui représentent aujourd'hui environ 280 000 documents pour une surface de stockage d'environ 40-41 Teraoctets consultables 24 heures sur 24 à partir du simple connexion internet sans abonnement ni s'identifiant donc vous comprendrez assez bien qu'avec toute cette richesse il est difficile de ne pas jouer le jeu de la communication sur les réseaux sociaux pour partager ses communs et d'autant plus quand la responsable du service Numelio précédemment à Gallica pose un regard 2.0 sur les missions du service de Numelio avec l'ultime conviction qu'il faut se trouver sur le passage des publics alors c'est vrai qu'à partir de là très rapidement le service va ouvrir deux comptes sur deux réseaux sociaux différents mais les débuts ont un petit peu tout du tâtonnement les publications, la modération est gérée par l'équipe et petit à petit c'est une expérience qui a lieu et une forme d'émulation avec les communautés que l'on touche une fiche de poste dédiée arrivera que dans un second temps puisque la médiation sur les réseaux sociaux est une typologie d'emploi qui n'existe pas alors dans le référentiel de la BML et ce poste va concerner en fait un médiateur en charge de la valorisation des collections au présentiel comme en distanciel sur Numelio. Donc ça, ça marque aussi une petite spécificité du service puisque vous l'aurez compris, à Numelio, la publication, la modération est plutôt concentrée entre les mains d'un agent ce qui est en fait un petit peu différent en termes d'organisation par rapport à d'autres bibliothèques numériques des organisations qui peuvent être multiples et variées et qui doivent correspondre à un équilibre entre les agents de l'équipe mais vous avez différents modèles notamment qui sont présentés dans un article très intéressant qui a été publié en 2021 pour la revue Balise par Sophie Bertrand et Isabelle de Grange Donc je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet et de voir en fait quel compte Numelio gère et à travers lesquels il s'adresse à sa communauté Donc le premier compte qui a été ouvert en 2015 c'est Pinterest Donc Pinterest c'est vraiment la découverte par l'image c'est selon moi un réseau très intéressant mais très visuel on ne peut pas faire l'économie du recadrage de l'image et surtout de leur description afin de bien référencer par des hashtags histoire de faire remonter aussi les documents au moment des requêtes des utilisateurs C'est vrai qu'au départ Pinterest nous avons expinglé des fois sans forcément prêter attention à l'acturation des contenus des épingles qui au final n'ont pas grand intérêt de se retrouver dans un tableau s'il n'y a pas ce travail en amont qui est réalisé Mais quand tout est bien référencé on peut voir une audience qui augmente d'ailleurs il faut dire que Pinterest est le premier réseau qui nous amène du trafic et des clics sur notre site Aujourd'hui nous avons deux publications par jour et nous avons aussi monté des projets en partenariat avec d'autres institutions car Pinterest a cet avantage de pouvoir inviter des collègues par exemple à contribuer sur des tableaux avec nous C'est le cadre de Lyon Antique Loukdounoum que nous avons ouvert en 2019 pour fêter les 2000 ans de l'amphithéâtre des Trois-Gaules et c'est le tableau qui connaît le plus de partenaires à l'heure actuelle sur notre compte puisqu'il collabore Loukdounoum, musée et théâtre antique mais aussi les archives municipales de Lyon et le service archéologique de la ville de Lyon Nous avons mené bien sûr d'autres partenariats avec le CHRD, le centre d'histoire de la résidence et de la déportation ou encore le musée des beaux-arts de Lyon Si vous voulez c'est très intéressant puisque ça va, en tout cas pour l'usager ça a du sens puisque ça va abolir les frontières que constituent les magasins dans lesquels nous conservons nos collections et présente un vrai réel avantage, une réelle plus-value D'autant plus c'est toujours enrichissant de pouvoir échanger avec les usages des collègues et nous sommes toujours assez friands de ce type de partenariat Pinterest c'est aussi un réseau très intéressant puisque les tableaux vous pouvez en inventer à l'infini sur les thématiques que vous voulez et ça nous permet vraiment de valoriser l'ensemble de nos collections d'avoir des choses plus légères autour des loisirs et des choses beaucoup plus dédiées à des bibliophiles on peut dire ou à des curieux comme les marques de provenance, les armoiries et tout ce qui tourne autour du livre ancien patrimonial je vais passer au second compte que nous avons ouvert en 2016 donc sur Twitter qui est un outil de micro blogging je pense que nous avons été plusieurs à saluer lorsqu'ils ont augmenté les descriptions qu'on pouvait faire à 280 caractères Twitter est très intéressant puisque ça nous permet de créer un petit peu une émulation avec les autres bibliothèques numériques à travers des hashtags comme par exemple les armoiries du vendredi qui ont été mis en place il y a deux ou trois ans par une collègue de Toulouse ou des jeudis photos ou simplement des fois sur un hashtag plus dans l'immédiateté puisque c'est quand même le réseau de l'immédiateté, de l'actualité un tweet a une durée de vie de trois heures c'est ce qui est dit en général et c'est ce qu'on a pu vérifier ici donc des fois simplement sur une enluminure ça nous permet aussi de développer des files avec les autres bibliothèques numériques qui sont surprenants et très intéressants et affranchissent aussi un petit peu les frontières des bibliothèques où sont conservées les collections en les mettant sur un même fil ça nous permet aussi de pouvoir collaborer, participer à des grands événements nationaux comme par exemple Color Your Collection ou encore la Museum Week aux côtés de grandes bibliothèques mais aussi d'archives et de musées et de se retrouver en fait dans cette forme aussi d'émulation qui cherche à surtout valoriser et communiquer le patrimoine auprès du plus grand nombre sur Twitter nous avons donc deux publications par jour une qui est davantage, qui a un caractère plutôt généraliste qui va sur des armoiries ou encore sur la botanique, de l'art déco, des provinces et une qui est vraiment axée sur l'histoire locale sur le territoire Rhône-Alpes et d'ailleurs l'intérêt pour Lyon qui est très présent sur ce réseau est une des attentes de nos followers qui se confirme dans le temps et qui a fait évoluer nos publications au départ d'un trafic plutôt national qui s'inversait vers un trafic de plus en plus local ce qui peut être aussi des fois assez intéressant pour défendre l'ouverture d'un compte par exemple auprès de sa direction puisque nous en tout cas l'exemple que nous avons à Numelio c'est vraiment une communauté, un ancrage très fort de notre communauté sur le territoire ce qui permet aussi peut-être de faire découvrir ou de donner envie à certains usagers qui ne fréquenteraient pas la bibliothèque de peut-être pouvoir s'inscrire à une médiation patrimoniale aussi en présentiel et surtout susciter de l'échange oui, quelque chose qui nous est arrivé récemment que je trouve très intéressant Twitter interpelle aussi une veille des followers et nous avons un abonné qui va participer à penser des questions pour le Raid in Lyon qui est en fait un jeu qui va se passer d'ici 8-10 jours et qui a un parcours à travers Lyon, une forme d'enquête et qui nous a demandé effectivement des documents anciens à mettre en comparaison avec l'urbanisme actuel pour les participants donc vous voyez ça peut aussi ouvrir vraiment des partenariats même s'ils peuvent être ponctuels à voir si ça sera reconduit mais qui visent ou en tout cas qui sont en fait des vrais leviers pour aussi partager et faire en sorte que le public se réapproprie nos collections le troisième réseau social que nous animons c'est bien sûr une page Facebook la page Facebook a été ouverte à l'automne 2018 et là plus que sur tous les autres réseaux sociaux la communauté s'est développée autour des collections lyonnaises donc notre fil explore les spécificités du patrimoine local à travers les transports, l'architecture ou encore des anecdotes dont les gens sont assez friands mais aussi la gastronomie nous avons une charte éditoriale qui nous permet effectivement de faire de cadrer en tout cas nos publications qui sur Facebook sont quotidiennes du lundi au jeudi 13h et le vendredi midi la régularité permet de familiariser un petit peu de créer l'attente dans notre communauté et d'ailleurs on a pu le remarquer puisque maintenant au bout de trois ans certains partages de nos publications arrivent tout de suite dans la première heure après sa sortie nous faisons uniquement des publications organiques donc nous n'avons rien de payant si jamais certains sont intéressés par ce billet là pour augmenter leur audience nous n'en avons jamais bénéficié et pour cela nous avons pris le parti assez rapidement de diffuser, de nous abonner à des groupes alors dont l'intérêt est patrimonial alors bien sûr local ce qui a sans doute contribué à renforcer cet engrage pour l'intérêt de collection locale mais aussi patrimonial à l'échelle un peu plus grande comme la culture générale ou raconte-moi l'histoire donc ils sont des groupes qui nous ont permis vraiment de nous faire connaître auprès des abonnés et voir aussi d'en gagner après sur notre page Facebook est aussi le réseau social on a essayé en fait différentes expérimentations notamment la vidéo donc je vais rapidement brosser parce que nos collègues de Clermont auront un retour d'expérience à développer une première vidéo a été tournée dans un cycle qu'on pensait appeler la minute culturelle en 2019 et là on était plutôt assez contentes de nous bien que ça soit assez chronophage sans avoir forcément de compétences particulières dans le montage de l'image on était assez contentes du résultat par contre la vidéo a vraiment interpellé la com le service com de la bibliothèque qui nous a demandé si on devait renouveler l'expérience de travailler de manière plus professionnelle avec le service des animations caméra en main pour une vidéo chartée et avec un générique si ce format est assez chronophage à préparer travailler avec d'autres services ce qu'on adore faire soit dit en passant n'a pas été possible pour l'agencement et trouver des moments communs dans nos agendas et générer en fait ce cycle que l'on voulait quand même régulier nous avons ensuite fait un second essai beaucoup moins audacieux on va dire au premier trimestre 2021 où on s'est dit qu'on essayait d'ouvrir la valorisation au-delà du simple ancrage local à travers des stories alors là c'est pareil notre communauté n'a pas vraiment réagi et nous avons arrêté stopper l'expérience au bout de trois mois après avoir fait un bilan par rapport aux bénéfices tant audience et enfin nous avons pu expérimenter un Facebook Live en période de confinement puisque l'annulation des médiations en présentiel nous ont mené à transposer une présentation du livre Les Roses de Pierre-Joseph Redouté sur le Facebook Live une expérience très riche qui a demandé un petit peu de temps que nous aurions aimé reconduire et qui malheureusement suite à des problèmes de personnel parce que nous l'avons monté cette animation en partenariat avec le service comme de la bibliothèque municipale de Lyon donc ces mouvements de personnel ont fait que nous n'avons pas pu renouveler l'expérience mais nous ne perdons pas espoir voilà un petit peu pour Facebook et je vais terminer donc enfin presque c'est l'avant-dernière slide donc vous avez vu que chaque chaque réseau a ses faiblesses et ses forces je pense que ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on ne s'adresse pas de la même manière à sa communauté sur les différents réseaux à force de vouloir s'adresser à tout le monde il s'avère qu'on ne s'adresse à personne il faut vraiment trouver un équilibre et ça c'est peut-être la rédaction d'une charte éditoriale qui peut peut-être vous aider à réaliser à trouver ce point d'équilibre ou en tout cas ça ne pourra jamais être néfaste et ça pourra même parfois peut-être vous permettre de défendre votre ligne éditoriale surtout pour les petites communes les petites institutions culturelles bibliothèques dans des communes pas très grandes où parfois même les élus voudraient faire passer un message sur le compte alors qu'en fin de mois tout ce que je peux vous conseiller c'est avant tout la régularité et surtout la cohérence du fil bien connaître sa communauté c'est aussi veiller aux commentaires lui répondre et ne pas faire la politique de l'autruche c'est comme quand vous avez au final tiens-tiens en salle si la question vous déconcerte un peu ou si la personne ne s'adresse pas très poliment à vous c'est pas pour autant que vous tournez le dos donc cette présence sur les réseaux sociaux elle est nécessaire le temps est nécessaire de le prendre il est nécessaire de prendre ce temps-là et tout ça relève aussi un petit peu de l'identité numérique que vous allez défendre par la suite enfin on pourrait peut-être se poser la question du temps que l'on passe à rédiger des contenus à les publier sur les réseaux sociaux pour au final être sur des plateformes qui sont assez volatiles au niveau de l'information et dont on maîtrise ni les algorithmes ni les sauvegardes là-dessus j'ai envie de dire que ce regard appartient à chacun mais en ce qui concerne notre expérience j'ai pu remarquer que ces plateformes avaient des moteurs de recherche qui fonctionnaient plutôt pas mal notamment sur Facebook et qui nous permet de retrouver à partir du moment où les publications les contenus sont assez développés avec 2-3 mots-clés en hashtag à la fin de pouvoir faire remonter les réponses avec le moteur de recherche qui se trouve sur votre page de pouvoir retrouver des publications qui peuvent vous servir soit à formuler une réponse à un usager parce que vous savez que vous avez traité le sujet mais simplement vous n'avez plus tout en tête si cela s'est passé il y a deux ans soit cela peut servir aussi de réservoir de contenu pour d'autres projets personnellement j'utilise certaines publications de Facebook pour les retranscrire sur Pinterest ou encore cela nous sert aussi pour des projets en partenariat je pense par exemple au système de gestion de scolarité du ministère de l'éducation Pronote avec lequel nous avons eu un partenariat en 2021-2022 qui sera reconduit en 2022-2023 ce qui est aussi des fois ça nous sert à alimenter des ateliers Wikipédia puisqu'on se fait un point d'honneur et c'est notre charte éditoriale que chacun des contenus publiés renvoie sur notre page bien un bit.ly sur le document que nous valorisons pour que chaque internaute puisse avoir les informations enfin si nous sommes proches de notre communauté on est loin de la grosse machine Gallica et nous n'avons pas une communauté d'internautes qui s'approprient ou qui commentent ou qui créent des contenus à partir de nos collections pour le compte de Numelio il ne faut pas confondre on n'a pas une communauté de Gallicanotes quand on nous appelle les Numelio c'est plus en interne si vous voulez au service en interne à la bibliothèque pour nous définir plutôt que le nom que l'on pourrait attribuer à une communauté d'usagers qui nous suit en ligne et voilà oui si peut-être juste terminé par faite attention à vos référencements il y a un article qui parlait de cela en 2021 aussi notamment au sujet des bibliothèques puisque nous avons des contenus richissimes nous avons la compétence de les mettre en forme malheureusement sur la toile c'est pas forcément toujours une réussite quand on fait des requêtes on a plus souvent des plateformes privées qui remontent bien avant nous et voici je vais laisser la parole à mes collègues sur cette dernière slide vous avez l'adresse pour nous envoyer un courriel si une question vous vient plus tard après ce 11-12 ou si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans le partage d'échange ou si vous avez des idées de partenariat puisqu'avant nous c'est ça aussi les réseaux sociaux c'est favoriser la rencontre les usages et les pratiques je vous remercie merci beaucoup Virginie pour cette intervention très transversale on a vu quand même beaucoup de réseaux sociaux alors j'ai oublié de le dire au début on n'est pas très nombreux aujourd'hui on est 17 donc si vous avez envie de prendre la parole à l'oral on vous la cèdera donc n'hésitez pas il y a un petit icône en bas pour lever la main si vous avez envie de poser des questions à l'oral et puis sinon bien sûr sur le chat moi j'avais une question pour lancer un peu ce petit moment d'échange du coup tu as parlé à un moment donné du service communication qui vous avait dit de vous rapprocher d'eux pour les vidéos justement comment s'articule en fait le travail entre le service communication de la bibliothèque municipale de Lyon et disons le travail que tu peux faire sur les réseaux sociaux justement comment vous vous définissez cette ligne éditoriale je suppose que c'est une concertation quand même donc voilà si tu peux nous en dire deux mots alors il faut juste que je précise peut-être que la charte éditoriale qui a été rédigée est intrinsèque au service Numelio d'ailleurs nous ne l'avons validée qu'en équipe nous ne l'avons pas fait valider à l'échelle de l'établissement passé ce petit point de précision les réseaux sociaux les comptes sur les réseaux sociaux qui ont été ouverts ont nécessité la validation du service comme de la bibliothèque mais après on a la chance vraiment d'être complètement libre et autonome sur les sujets et la publication des contenus qu'ils soient historiques anecdotiques ou même sur les visuels on travaille avec effectivement le service communication sur les lignes éditoriales mais au final on est assez éloignés puisqu'ils ont vraiment une com sur les activités de médiation ou d'information liées à la bibliothèque municipale de Lyon et nous on est plutôt vraiment sur une ligne patrimoniale qui est la valorisation de nos collections il y a peut-être juste l'instant Numelio qui est relayé sur les comptes notamment Facebook de la bibliothèque municipale de Lyon qui nous fait un petit appel chaque week-end avec une publication sur le compte de la BML et non pas sur celui de Numelio qu'ils ont appelé l'instant Numelio qu'on avait au début sorti en 2016 sur Twitter et qui en fin de compte pour renouveler un petit peu nos hashtags ou essayer de ne pas trop plomber d'ennui notre communauté on essaye de se renouveler et en fait ça a été un très bon créneau aussi pour que la com puisse s'en emparer et qu'on essaye de faire oui de travailler en bonne intelligence tout en se faisant des petits appels et alors j'en profite pour l'instant ah s'il y a une main levée j'ai l'impression et je ne le vois pas si quelqu'un veut moi Elodie Ah pardon oui une question par rapport aux formations est-ce que certains collègues du service avaient suivi des formations pour participer à cette présence sur les réseaux sociaux en plus du poste dédié à la médiation du coup alors avant avant 2018 alors avant mon arrivée en 2018 je ne pourrais pas vous répondre au sujet des formations qu'ont suivi les collègues ou pas je n'ai pas la réponse à cette question mais si ça vous intéresse je pourrais me renseigner et vous renvoyer un mail à ce sujet là moi quand j'ai pris le poste effectivement j'ai suivi des formations j'en ai suivi deux ok voilà une il y a le CNFPT et une autre qui étude un organisme privé mais aussi une journée d'études à à médiate mais là c'est plus des généralités après c'est toujours intéressant je pense de toute façon vous répondre qu'on ne peut pas prendre ce type de poste postuler sur ce type de poste décemment sans avoir déjà une petite affinité si les réseaux sociaux vous font peur si vous avez un petit peu d'anxiété à l'idée de ne pas tout maîtriser que ce soit en termes d'algorithme en termes de réaction ou même des fois où on a des publications qui demandent beaucoup de temps beaucoup de concentration pour tourner pour avoir l'angle le bon angle où on pense que ça va accrocher le public et au final il ne se passe pas grand chose et c'est la publication parfois que vous avez fait plutôt rapidement parce que vous n'aviez pas le temps vous étiez pris entre des réunions des médiations présentielles et qui va le mieux marcher donc il faut aussi je pense avoir une certaine forme d'humilité accepter des fois que ça fonctionne des fois que ça fonctionne moins bien les gens qui nous suivent ils sont comme nous peut-être que l'hiver on est plus derrière nos écrans et puis peut-être que l'été on est mieux en train de faire un pique-nique à l'ombre des arbres du parc voilà ok merci alors n'hésitez pas si vous avez des questions moi il est 11h30 donc ce que je propose c'est que de toute façon Virginie reste avec nous donc si vous avez des questions elle pourra y répondre de toute façon un peu plus tard encore et je propose de laisser la parole donc aux collègues de Clermont-Auvergne-Métropole pour la Bibliothèque du Patrimoine Elodie Alliot et Marine Fichaud qui sont donc comme je le disais chargés de la diffusion numérique des collections un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer également pas de soucis avec plaisir donc bonjour à tous donc moi je suis Marine Pichaud et donc je suis au pôle de diffusion numérique depuis bientôt 4 ans et moi Elodie Alliot donc depuis un an et demi maintenant à la diffusion numérique voilà donc avant de rentrer dans le sujet de la websérie on pensait que c'était intéressant de faire une petite remise en contexte donc le projet de numérisation à la Bibliothèque du Patrimoine Clermont-Auvergne-Métropole a débuté en 2011 et notre bibliothèque numérique Auvergne-Mia a été mise en ligne en 2013 avec pour objectif principal la conservation de nos documents offrir l'accessibilité à tous au patrimoine qui appartient finalement à tout le monde et permettre une meilleure visibilité de nos collections et de notre bibliothèque donc avant le service était exclusivement un service de numérisation et donc les collègues avaient pour mission principale donc la préparation de la numérisation et la gestion des collections numériques elles participaient un petit peu aux actions culturelles mais c'était sinon vraiment une mission de numérisation et le véritable tournant a eu lieu suite à la crise sanitaire les confinements reconfinements déconfinements on a été obligé un peu comme toutes les bibliothèques de repenser nos façons de faire et de trouver de nouveaux moyens de permettre de valoriser nos collections à distance et on a commencé à réfléchir à d'autres formes de valorisation alors je vais partager vite fait l'écran voilà et donc pour cela donc là on a notre page patrimoine donc on a on a commencé à penser à de nouvelles choses des coloriages des puzzles et notamment aussi des coups de cœur alors les coups de cœur ils existaient avant sur le réseau mais le patrimoine n'était pas trop inclus dedans c'était surtout des coups de cœur de lecture publique qui étaient faits et suite au confinement au premier confinement on a commencé à s'insérer là-dedans et il y a un véritable groupe qui s'est créé de valorisation de la bibliothèque en ligne et on a commencé à intégrer nos coups de cœur patrimoniaux et là ça nous a permis de de commencer à valoriser nos documents d'une autre manière et donc la web série s'inscrit dans cette dans cette optique-là donc le le service de numérisation a commencé à évoluer et on est devenu un pôle de diffusion numérique et l'idée de web série en fait a germé vraiment dans la tête de notre responsable la responsable du pôle de diffusion numérique Rachel Brault qui suite l'année 2020 au confinement tout ça a commencé à réfléchir à un nouveau format pour être présent à distance commencer à être présent sur les réseaux parce que nous on n'a pas de réseaux sociaux on n'a pas de page Facebook nos actions sont relayées sur la page Facebook de la métropole mais on n'a pas de réseau à nous tout seul et donc c'était surtout l'idée de Rachel d'aller chercher les publics où ils étaient à ce moment-là c'est-à-dire derrière leur écran dans leur canapé et donc s'adapter aux nouveaux besoins et voilà renouveler un petit peu notre façon de faire et donc c'était d'abord un test quand Rachel a pensé à ça donc la première vidéo elle l'a réalisée pour un coup toute seule sur son ordinateur portable perso et c'était un test en disant on va tenter quelque chose ça va marcher tant mieux et si ça marche pas tant pis elle avait l'idée de faire une web série mais on n'avait pas programmé on va faire tel nombre de vidéos c'était on va voir si ça passe une expérience un peu comme pour les réseaux sociaux voilà et c'est passé la première vidéo est donc sortie en mars 2021 et on a eu d'assez bons retours on y reviendra tout à l'heure et notre dernière vidéo en date la quatrième a été postée en mars 2022 donc un entoupil un bon petit clin d'œil donc en ce qui concerne la réalisation de la web série je passe la parole à la collègue alors pour ce qui est de la réalisation donc la gestion de projet se fait vraiment à partir du pôle de diffusion numérique donc on a on a essayé de réfléchir à un processus de réalisation donc on a rassemblé les troupes rassemblé les collègues qui pouvaient être intéressés qui avaient une affinité avec ce genre de format qui pouvaient avoir des idées de scénarios des idées de documents on a commencé par chercher un sujet on est parti donc des coups de cœur réalisés par les collègues pendant le confinement donc pendant qu'ils étaient en télétravail en partie chaque collègue en général a un ou plusieurs documents coups de cœur qui voulaient mettre en valeur de manière du coup avec ce nouveau format numérique de vidéo on a choisi également des documents assez visibles assez insolites pour donner envie aux gens de cliquer parce que c'est toujours ça la problématique donner envie aux gens dans cette masse de vidéos parce qu'on a choisi la plateforme YouTube on a quand même une masse de vidéos au quotidien à la seconde assez impressionnante donc donner envie aux gens de cliquer sur ce genre de vidéos on a aussi pour le choix des sujets ou des documents on a l'objectif de la candidature de Clermont 2028 à la capitale européenne donc on essaye de choisir des documents qui concernent le territoire des sujets locaux des sujets d'actualité également on s'est constitué un petit groupe de travail donc 4-5 personnes pour ne pas non plus être trop avoir trop d'émulation d'idées etc parce que sinon on se perd vite dans la rédaction du scénario ou dans les idées ça fuse beaucoup trop on a rédigé donc un scénario autour de ce document ou de ces documents et ensuite une trame qu'on va dérouler tout au long de ce format avec des visuels des animations le choix des sons et donc créer un montage pour créer cette vidéo à la fin avec des prises de vue également des courtes vidéos et donc le montage de toutes ces créations et des sous-titres à la fin pour plus d'accessibilité pour tous les publics pour ce qui est de la création justement de ces contenus il a fallu se former alors donc Rachel qui a commencé le projet était assez elle connaissait ce type de format elle avait déjà eu l'occasion de créer des montages pour ses projets personnels ou autres donc elle elle savait les codes les outils à utiliser pour ce qui est de pour nous en tout cas on s'est auto-formé je me suis auto-formé déjà avec les logiciels qu'on avait à notre disposition donc on a GIMP pour le traitement de l'image recadrage colorimétrie etc on a un logiciel de montage Davinci Resolve qui est un logiciel gratuit qu'on a réussi à faire installer par notre direction des usages numériques mais qui est très important très professionnel et qui peut très vite planter faire planter l'ordinateur donc on essaye de l'utiliser pour des petites animations parce qu'il est très complet et très intéressant à l'utilisation mais il faut quand même pouvoir le prendre en main et essayer de s'en servir au mieux j'ai essayé aussi sur mon matériel personnel de télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle HitFilm qui est vraiment très bien très facile d'utilisation et métier sur mon matériel personnel c'était un petit bémol c'est encore en cours auprès des services numériques pour qu'on puisse avoir ce logiciel sur nos postes informatiques et sinon pour le montage final de la vidéo on utilise toujours eMovie sur l'ordinateur personnel de Rachel Brot c'est du coup le logiciel de montage qu'elle connaît le mieux donc ça nous permet plus de rapidité d'exécution dans la création de la vidéo au final et le but étant j'ai oublié le matériel le matériel le sonore de prise de son et de de micro on a aussi fait appel au réseau au réseau des bibliothèques de la ville de la métropole de Clermont puisqu'il y a un micro très performant qui circule sur les réseaux pour des podcasts ou des vidéos donc on a fait appel au réseau et on aura peut-être un ordinateur mis à notre disposition qui va tourner également mais qu'on pourra utiliser dans ce but-là de création de vidéos je vais en tête oui donc je me suis auto-formée mais le but était aussi de former les collègues ensuite donc on a essayé de faire des petites sessions de formation en petits groupes pour débuter sur GIMP pour faire du recadrage ou faire des GIF on a fait des GIF sur GIMP c'est parce que c'est possible on a fait des petites animations donc les collègues qui étaient intéressés ou ceux qui voulaient poursuivre la création de la web série pouvaient se former justement à cette occasion-là c'est toujours en cours puisque moi j'apprends toujours des choses tous les jours en allant gratter comme on dit puisqu'il faut il y a des tutos aussi Youtube qui nous aident bien pour apprendre certaines fonctionnalités de ces outils-là qu'on appelle l'étude en fait c'est vraiment oui comme pour les réseaux sociaux c'est des phases de test on a beaucoup d'idées on teste les idées on teste les animations ce qu'on est capable de faire ce qu'on ne peut plus faire ce qu'on ne peut pas faire ce qui est trop ambitieux on élimine et on essaye de repenser ce qui ne marche pas pour essayer de réadapter plus on fait d'épisodes justement plus on sait reconnaître nos limites matérielles nos limites techniques qui vont peut-être évoluer au fil des années puisqu'on aura peut-être d'autres matériels et de plus en plus de collègues veulent participer au projet donc on a de plus en plus d'idées de plus en plus d'émulations autour de ces projets puisque ça leur plaît beaucoup donc autant continuer je ne sais pas si la vidéo on la diffuse enfin on la montre tout de suite ou à la fin je ne sais pas ce qui serait le mieux alors ça c'est un petit peu comme donc si vous avez encore des choses peut-être qui complètent on la regarde après ou tout de suite oui en fait c'est qu'on voulait faire un point sur la la réception qu'on avait eu par exemple pour l'équipe on a eu de super retours en fait ça a marché dès le début au début c'était surtout Rachel qui s'est occupée de la première vidéo et petit à petit elle nous a un peu passé le relais et maintenant c'est vrai que c'est plutôt toutes les deux qui géreront tout ça et au début donc elle était toute seule la deuxième vidéo on était trois il y a juste un collègue qui était avec nous et maintenant on est à 4, 5, 5, 6 on les réfrène parce que les collègues sont de plus en plus plus en plus motivées et donc au niveau de l'équipe ça a été vraiment super bien accueilli après au niveau du réseau on a des bons retours lorsqu'on se rencontre dans des groupes de travail transversaux ou après des formations et c'est on a des bons retours aussi par contre au niveau du public on a des chiffres mais on n'a pas encore fait une d'études et d'analyse des statistiques donc au niveau du public on n'a pas trop de retours pour l'instant on ne s'est pas trop consacré là-dessus mais ce serait intéressant pour moduler au niveau du format de la durée choisir aussi peut-être les canaux de communication ou partager nos vidéos sur quelle plateforme on essaye d'utiliser les listes de diffusion bibliopathe etc linkedin la rale mais c'est vrai que faire une étude de ces statistiques d'accueil de la vidéo de nombre de clics etc ça pourrait être intéressant ce qu'avait fait Rachel au début pour déjà la durée du format c'était d'aller chercher l'information du temps moyen de visionnage d'une vidéo donc elle était arrivée à une minute 50 secondes c'est nous qui avons augmenté donc c'était 50 secondes au début une moyenne et on a choisi de faire un format d'une minute 40 pour essayer de dire des choses importantes mais condensées et de manière assez dynamique pour que ça puisse être quand même une vidéo intéressante on a quatre épisodes du coup pour l'instant et cette vidéo est la troisième ce nouveau dispositif révolutionnaire peut dessiner jusqu'à dix fois plus de cérumènes qu'un coton-tige traditionnel les dernières études en date que les coton-tiges ne sont pas bonnes les oreilles c'est magnifique maman c'est quoi ce morceau de tissu montre-moi ah non mais ça c'est pas un simple morceau de tissu mademoiselle c'est un mouchoir un mouchoir t'es sûr mais il est trop grand pour qu'on se mouche dedans en effet c'est pas fait pour se moucher dedans c'est un objet qui appartenait à ton arrière-grand-père je t'explique en fait on est après la guerre entre la France et la Prusse donc en 1871 et il a fallu recruter des soldats dans les campagnes et en fait il y en a beaucoup qui ne savaient pas bien lire ni écrire et donc l'armée a créé ces mouchoirs pour les aider par exemple à bien nettoyer leurs fusils et là maman je suis désolée mais il n'y a pas de fusil oui on est d'accord mais parce qu'en fait il y a d'autres mouchoirs ici c'est le numéro 8 tu vois là sur les côtés il indique comment bien ranger ses affaires dans le sac et comment bien les disposer lors du contrôle des troupes par l'instructeur par exemple là on a la brosse pour nettoyer les chaussures ici la patience pour faire briller le bouton de l'uniforme et ça pouvait aussi servir d'attel ou de bandage quand ils étaient blessés et les images là dans les coins c'était pourquoi ? en fait leur quotidien était très difficile sur le front à ces soldats et pour retrouver du courage ils pouvaient regarder ces illustrations de héros de guerre ou alors lire leurs histoires voilà donc le troisième épisode on a choisi on a choisi ce mouchoir qui était un coup de coeur de Marie-Lénie c'est ça dans l'élaboration c'est vrai qu'on est parti pour exemple de cette vidéo là ce mouchoir là moi je l'ai découvert lors d'un accueil de classe que j'avais fait avec Rachel et je me suis dit mais c'est super il faut faire quelque chose et donc quand on a commencé à faire nos coups de coeur je me suis dit il faut que je fasse un coup de coeur et au fur et à mesure les webséries sont venues et là j'ai dit il faut faire quelque chose parce que c'est un document qui est insolite qui est visuel et ça fait partie des critères aussi pour la sélection des documents on essaye de trouver quelque chose de visuel de varier les formats et que ce soit un peu captivant voilà donc en petite conclusion les webséries c'est une façon pour nous de de montrer nos documents sous une autre réalité sous un nouveau jour de de dépoussiérer un petit peu l'image du patrimoine qui est un peu vieillotte ennuyeuse tout ça de 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 rendre un peu plus fun et de 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 mettre des paillettes dans le patrimoine et merci oui c'est de rendre vivant ces documents qui pour le public sont un peu dans l'ombre ils sont figés dans les dans les magasins pour c'est très c'est aussi très valorisant pour l'équipe de faire partie de ce genre de projet puisque c'est vraiment du concret comme tout ce qu'on fait au quotidien mais ça donne une autre dimension au travail c'est aussi valorisant d'avoir de la liberté et de l'autonomie de la part de la direction la direction qui nous fait confiance sur les sujets qu'on aborde sur le format qu'on peut utiliser et oui c'est vraiment c'est vraiment une chance du coup pour la suite des de la web série donc on voudrait exploiter ces statistiques essayer de faire un petit bilan et pourquoi pas garder ces formats de vidéos mais peut-être sous une autre sous une autre forme pourquoi pas d'autres projets innovants pour ces vidéos et partager nos collections patrimoniales voilà merci beaucoup à toutes les deux c'était c'était vraiment passionnant et je pense alors j'ai juste une épingle à nos trois intervenantes du jour une question pour toutes les trois en fait parce que dans vos interventions on a bien compris quand même que c'était d'abord une volonté presque personnelle une attirance personnelle pour ce type de communication et j'avais pu en discuter avec avec certaines d'entre vous en fait c'est effectivement en bibliothèque parfois on a cette sensation de couteau suisse où finalement les collègues devraient ou en tout cas ont vocation à intervenir sur des domaines qui sont quand même très variés et pour lesquels on n'est pas forcément formés donc je pense Virginie tout à l'heure a parlé d'humilité je dirais aussi ne pas avoir peur finalement de peut-être s'emparer de ces sujets-là où vous l'avez dit toutes les trois parfois ça marche parfois ça marche pas et on n'est peut-être pas toujours dans la maîtrise de ces choses-là donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez aux personnes peut-être qui ont alors je suppose qu'en plus vous avez d'autres casquettes dans vos emplois du temps de nombreuses casquettes donc qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être aux collègues qui hésitent à se lancer et qui auraient envie de se plonger dans des réseaux sociaux ou dans des initiatives de cet ordre-là qu'est-ce que qu'est-ce qui selon vous favorise enfin quelles sont les choses positives qui ressortent de ces expériences-là je pense que comme Virginie l'a dit tout à l'heure c'est vrai qu'il faut oser c'est vrai que certains quand on connaît pas du tout ça peut faire peur ces outils ces nouvelles techniques c'est quand même une nouvelle approche du métier quand on s'est pas lancé du tout dedans mais c'est vrai le point de départ c'était vraiment l'envie de l'envie de s'amuser avec les collections l'envie de de partager notre passion pour le patrimoine aussi et aussi l'envie de faire une cohésion du territoire avec grâce à de ces documents qui font partie du territoire même de tout le patrimoine en général et aussi une cohésion d'équipe qui permet de resserrer un peu des liens parce que on a des projets transversaux mais ce type de projet c'est assez assez particulier et je pense que ça participe à la cohésion d'équipe aussi après moi je pense qu'au début nous on ne connaissait rien non plus enfin vous un petit peu plus mais ce qui marche aussi je pense c'est que la confiance en fait on l'acquiert au fur et à mesure on essaye de faire les choses et donc vu qu'on les fait en groupe on les fait ensemble on n'est pas tout seul et au fur et à mesure la confiance elle s'attrape comme ça alors effectivement je suis complètement d'accord avec Elodie et Marilyn la meilleure façon d'apprendre sur le terrain des réseaux sociaux c'est d'expérimenter c'est de faire des erreurs et ces erreurs elles ne sont que bénéfiques c'est ce qui va nous amener à mieux connaître si vous voulez nos communautés au final nos interlocuteurs c'est c'est aussi une montée en expertise puisqu'au début comme je dis l'expérience de Numerie aussi c'est du tâtonnement et puis si on va sur le terrain local on voit que ça fonctionne mieux ce qui a été même confirmé par un audit qui a été réalisé sur le service il y a un peu plus de deux ans et puis petit à petit on peut prendre aussi par exemple dans les formations j'ai envie de dire certains certains prescriptions certains conseils que l'on nous donne mais moi je me souviendrai toujours de la mention on ne va pas perdre les internautes alors sur Facebook on fait des posts publications maxi 10 lignes 5, 4, 10 lignes pas plus après on n'a plus d'attention de cerveau et bien au final je me rends compte que sur la page patrimoniale de Numéro Yo les publications avec des anecdotes historiques très détaillées et même un bon plus long ce sont celles aussi qui génèrent le plus de réactions donc effectivement il y a la réalité ensuite il y a la pratique et après il y a la communauté qu'on connaît et effectivement au-delà du terrain de jeu c'est aussi le partage et la rencontre qui font mousser et qui trouvent en fait cette forme d'intérêt entre l'institution et l'internaute et peut-être une autre question pour vous trois parce que tout à l'heure Virginie tu as dit on n'a pas de communauté comme les Gallicanotes qui s'emparent de nos contenus qui les partagent sur les réseaux sociaux etc en revanche ce que j'ai retenu de vos présentations à chacune c'est la dimension locale qui est très importante que forcément la BNF a un mois puisqu'elle a une représentation nationale qu'est-ce que vous pourriez dire justement de cette volonté aussi alors Elodie tu as parlé d'ancrage territorial Virginie voilà de cette importance sur Facebook de l'histoire lyonnaise du patrimoine lyonnais qu'est-ce que est-ce que vous diriez que dans votre ligne éditoriale qui se construit peut-être à Clermont-Bernetropole qui est peut-être plus écrite à Lyon est-ce que cette dimension locale prime sur tout autre je ne sais pas à Lyon en tout cas ici je pense que ça permet aussi de développer une communauté et de d'intéresser ouais d'intéresser les gens autour de leur patrimoine local de s'inscrire aussi enfin la ligne éditoriale oui elle est en construction je pense qu'on va y réfléchir pour la suite mais je pense que de s'inscrire dans un projet aussi important que Clermont-Bernetropole 2028 par exemple ça peut donner des idées de ce genre de projet dynamique et pour pour convaincre les foules que l'Auvergne l'Auvergne-Rhône-Alpes toutes les régions valent le coup ou que le patrimoine est assez riche dans ces régions là pour Numelio j'ai envie de répondre oui le patrimoine local prime en tout cas sur notre page Facebook et là c'est sans appel dès qu'on sort un petit peu de 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 ses frontières on voit tout de suite un intérêt qui est qui est en relative diminution en revanche sur Pinterest par exemple là on a vraiment trouvé l'équilibre pour partager des collections à vocation beaucoup plus universelle j'ai envie de dire qui sortent un peu de ce terroir local lionneau-lyonnais même si j'avoue qu'aussi sur Pinterest les tableaux qui traitent de lion ou de lion antique font les meilleurs scores très concrètement donc oui il y a il y a vraiment un intérêt local à ce qui est lié aussi à l'histoire des collections c'est peut-être aussi quelque part la manne que nous nous avons à disposition en tout cas je sais qu'à lion l'histoire des collections lyonnaises est quand même très importante au sein de la bibliothèque et c'est peut-être aussi ce qui anime et c'est ce qu'on connaît le mieux souvent quand on travaille dans une institution donc peut-être aussi une facilité à valoriser à se rapproprier en tout cas pour les valoriser ce type de collection et si en plus ça plait au public j'ai envie de dire on ne va pas toujours rentrer dedans le rôle d'une bibliothèque c'est aussi d'essayer de faire connaître autre chose mais voilà on ne va pas pouvoir prêter c'est quand même présentiel on ne peut pas prêter du Daniel Steele si l'usager vous demande Virginie Dépente il y a un moment toute proportion gardée il faut aussi proposer mais répondre aux attentes d'une communauté un grand merci à toutes les trois on arrive à la fin de notre rendez-vous merci beaucoup pour ces présentations et je pense que voilà en tout cas comme à chaque fois nous le disons il ne faut pas hésiter à nous demander les coordonnées des collègues qui sont intervenus l'idée étant d'inscrire un dialogue entre collègues d'échanger sur nos pratiques sur nos réussites nos échecs on apprendra aussi tous des pratiques des uns des autres alors bon bah Marie-Lide mettons des paillettes dans le patrimoine faisons des vidéos et allons sur les réseaux sociaux en tout cas un très grand merci à vous le prochain rendez-vous ce sera le 16 juin où on va parler ressourcerie recyclage des livres et des et des mobiliers patrimoine ou pas patrimoine du coup en tout cas voilà un grand merci à tout le monde pour être présent à tous ces rendez-vous je rappelle qu'ils sont enregistrés et qu'ils sont diffusés sur la chaîne YouTube de l'agence en attendant en attendant d'être aussi retranscrit dans sa publication numérique voilà et bien écoutez je vous souhaite en tout cas une très très belle journée à tous et puis et bien on se donne rendez-vous au mois de juin merci beaucoup au revoir au revoir